Salut à tous, on va revenir sur ce qui s'est passé hier, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment on aurait pu retourner la veste et surtout comment on aurait pu trouver que ça allait dump parce qu'en fait on a eu pas mal de signaux qui se sont passés avant et aussi je vais vous parler d'un dilemme, vous allez me dire ce que vous en pensez et j'ai absolument envie de voir vos commentaires donc n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos où on remet en question etc, le marché, pourquoi on a eu ça etc, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, on est parti. Alors, hier comme vous savez, j'ai été la plupart du temps bearish ces derniers temps, il y avait une grosse zone qui est pour moi en attente, ici en dessous, on a la zone de offer value gap et toutes les liquidités ici qu'on doit venir récupérer, moi je dis on doit parce que je pense qu'on viendra les récup. Mais du coup hier qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une pattern assez bullish qui s'est mis en place, moi je m'attendrais à ici ce qu'on fasse un retournement et qu'on chute, sauf que la pattern ici n'était pas du tout bearish. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a touché de la zone de offer value gap ici en 4 heures, je l'ai indiqué dans la vidéo de hier. Correction A, B et puis C, exactement comme je vous avais dit il y a 3 vidéos en arrière. Et on avait du coup la target qui était là et je pense qu'on aurait pu monter un peu plus haut, récupérer les liquidités. Hier en plus sur Twitter, tout le monde était bullish. Mais il y a vraiment tout le monde qui était bullish du coup, moi je me suis dit, carré tout le monde est bullish, du coup pourquoi pas être aussi bullish. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'espère que ça ne va pas nous porter l'œil. Ce qui s'est passé, c'est que finalement on est venu chercher la poche de liquidité qu'on avait indiqué ici. Donc pour moi finalement, ma target a été touchée. Pourquoi je ne me suis pas dit, ah bah vas-y je tourne ma veste, il y a de fortes chances qu'on chute etc. Et en plus, on va revenir quand même sur la pattern parce que moi je trouve ça quand même fou, c'est qu'on est venu faire une inversion structure ici en 15 minutes. Je me casse le cul littéralement à vous apprendre l'inversion structure, à essayer de vous l'apprendre. Et moi je me casse le cul d'essayer de tous les reconnaître, de les voir tout le temps etc. Mais on a bel et bien une inversion structure qui s'est mise en place ici. On a eu bien un retour dans la zone de fair value gap. On a eu un retour de nouveau aussi dans la zone OTE de toute la baisse après le boss. Mais comment j'ai pu rater ça ? Et du coup en fait ici en voyant ça, on aurait pu clairement tourner de veste et se dire ok c'est baissier. Ouvrir du coup un short avec donc notre entrée sur la zone 0.118 qui est par ici. Stop loss au dessus de ce dernier plus haut. Target, bah les poches de liquidité qu'on avait ici en dessous. Donc là pour moi c'est pas une poche de liquidité parce qu'on était venu chercher mais la poche de liquidité était là. Et si on regarde, bah on aurait eu un trade juste magnifique de 5,4 R. Voilà, c'est ce qu'on a raté. Et aussi l'opportunité de pas forcément perdre de l'argent sur les deux longues que je vous ai montré hier. Il y avait le core et le nir sur lesquels je me suis fait SL sur les deux positions. Donc, mais voilà. On aurait pu clairement trouver ici le, 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 bah la paterne et simplement shorté. De plus, si on regarde un petit peu mes autres postes. Donc ça c'est, on ira voir un tour tout à l'heure. Mais ça c'est l'alt que j'ai longue mais qu'on s'est fait rect. Je voulais revenir un petit peu sur ce que je disais il y a quelques temps. Je disais que, bah, il y avait de grandes chances qu'on revienne chercher la zone OTE. Alors si on veut bien, voilà. Elle est ici. La zone OTE plus la zone de ferval gap ici en délit. J'avais noté quoi ? J'avais dit les 64 000 sont pour moi une belle zone de longue. Je le pense toujours. Sauf que moi je pensais qu'on allait déjà se retourner là. Sauf que ça a pris plus de temps. Et on est venu chasser ce qu'on avait laissé ici au dessus. Du coup j'ai clairement eu le seum. J'ai finalement tourné ma veste à la dernière minute. Ce que j'aurais pu vraiment faire, c'est tourner ma veste une fois. Voir qu'on allait me chercher ça. Voir l'inversion structure. Et retourner ma veste. Et là finalement j'aurais eu complètement raison. Mais bon, on va apprendre de nos erreurs. C'est l'objectif. Donc là on aurait eu un super short. Que j'ai complètement raté. Et finalement je me suis pris un essai sur mes deux autres positions. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce que le Bitcoin peut nous faire. On va dézoomer un petit peu. On va aller voir l'analyse que j'ai partagé sur Twitter. Et vous allez me dire aussi ce que vous en pensez. Donc en gros ici, on a une inversion structure de nouveau maintenant en plus grosse time frame. On l'a en 4 heures. On a une prise de liquidité ici au nord. Et on est venu nous faire un boss. Donc ce qu'on peut s'attendre, c'est une remontée lente. Je vous rappelle, on descend en ascenseur, on monte en escalier. En laissant plein de liquidité ici en dessous. Donc quand je dis en laissant plein de liquidité ici en dessous, c'est nous faire des trucs comme ça. Hop. Donc on laisse plein de l'eau intacte. On vient chercher la zone 0.108. Et ensuite ici, on continue à descendre en ascenseur. Et du coup, l'objectif, ça va être de trouver un short si on vient chercher la zone d'OTE qui sont vers la zone des 70.400. Et target cette liquidité-là, cette liquidité-là, cette liquidité-là, plus la zone de Favalia Pandeli sur la zone des 64.400. Donc ça, ce serait l'objectif. Pour ça, on va pouvoir essayer de trouver un trade. Donc un trade contre tendance. Parce que là, pour moi, on est dans une structure baissière. On va, à mon avis, pouvoir essayer de tenter un truc comme ça. Je rappelle encore une fois qu'il y a un type de bottom que moi, j'aime bien trader. C'est le bottom de la mèche de la liquidation. En gros, je vais vous le dessiner ici. On a un énorme dump. On a la mèche de liquidation qui remonte. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on redescend un petit coup. On remonte un petit peu. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on redescend. On vient récupérer ce lot-là. On ne vient pas forcément récupérer ce lot-là. Et ensuite, on repart. Et du coup, ça nous fait un bottom. Sauf que ce bottom, par la suite, il se transforme en coin. Il se transforme en une énorme poche de liquidité. Et il y a de fortes chances, après, qu'on vienne tout péter vers le bas. Donc, l'objectif ici, ça va être d'essayer de trouver un long avec, du coup, une entrée sous la mèche. Stop loss ici en dessous. TP, la zone de faveur ligue. Pourquoi pas même essayer de TP la zone OTE un petit peu plus au-dessus. C'est quelque chose qui est largement faisable. Ici, en 4 heures, on voit bien que la mèche, elle s'est arrêtée ici. Donc, on peut largement me frontrun, descendre, récupérer ça. Et ensuite, repartir sans moi. C'est quelque chose de complètement faisable. Moi, j'essaie de prendre un peu les extrémités pour avoir un trade de 2,45 R. Ce qui n'est pas non plus incroyable. Voilà un peu le topo pour le BTC. Mais voilà, moi, ce que je m'attends, c'est avoir ici une remontée assez lente en laissant des lots. Hop, petit dernier excursion vers l'eau. Et ensuite, ici, on corrige. On vient péter tout ça. Et de nouveau, on rentre dans un espèce de gigantesque range pour l'été. Du côté de l'été Rome, on a aussi quelque chose d'assez intéressant. On est venu récupérer la zone OTE. Je vous l'avais indiqué. Donc, la zone OTE en laissant des lots, la plupart du temps, on vient se péter la gueule. C'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai décidé de, pourquoi pas, essayer de renouveau-shorter l'été Rome. Si jamais on remonte un petit peu, chercher la zone OTE. Donc, ici, pour moi, on a une inversion structure. On a le boss, le cost. Pourquoi pas remonter, chercher ça et ensuite s'inverser vers le bas. C'est quelque chose de complètement faisable. Venir récupérer cette neige-là. Venir récupérer la zone de fer à l'égard qu'on a ici, juste en dessous. Et puis, voilà. Voilà un peu le topo pour l'été Rome. Mais pas grand-chose à dire. Pour le coup, on va aller faire un tour sur le pit qui, je pense, on peut largement rebondir. J'ai tenté d'ouvrir un long, mais je crois que je me suis fait front run à quelques centimes près. Donc, j'ai un peu le seum. Mais je pense que le pit peut largement repartir. Je vous l'ai mis sur Twitter. Mais on a, pour moi, une très belle structure qui s'est mise en place. On a eu, du coup, le seum. Ah, attends. Attendez. Peut-être que mon entrée, elle était prise. 41.3. Ah, fais chier. J'ai mal checké. Putain, quel mongol. Bon, je me suis engouré les pinceaux entre les deux charts. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, mon entrée ici a été touchée. Mais l'objectif, c'était simplement que la correction ici baissière est terminée. On a fait une très belle correction en A, B, puis C. On est venu chasser le plus bas. Et là, l'objectif, c'était de descendre, venir récupérer la mèche après la mèche de liquidation. On voyait qu'ici, ça a très bien marché. La mèche après liquidation, elle est là. Donc, on rentre sur ces plus bas-là. Et du coup, target la poche de liquidité qu'on a ici au nord. Bon, malheureusement, on est en train de partir sans nous. J'ai clairement le seum pour le pit. On verra s'il ne veut pas redescendre un petit peu. Ou s'il ne nous refait pas une petite inversion structure ici en 5 minutes. Hop. Et ensuite, on essaie de le reprendre là avec un stop loss beaucoup plus serré. Ça peut être aussi une idée. Mais très intéressant le fait de longue après la mèche de liquidation. FTM, je tenais quand même à vous faire un petit tour dessus. Parce que c'est dingue. Comme la charte, en fait, elle est baissière. Mais comment on peut se faire influencer par Twitter ? On a prise de liquidité ici. On descend. On laisse les liquidités ici en dessous. Donc, souvent, quand on laisse les liquidités dans un côté, il y a de fortes chances que ça soit une structure baissière. Si on laisse les liquidités en bas, si on laisse les liquidités en haut, c'est une structure haussière dans la plupart du temps. Bon, on remonte, on fait une inversion structure, on touche la zone de ferme à l'égap en 4 heures, on se fait rejeter, on vient rechasser les liquidités au nord, on laisse les liquidités au sud, on se pète la gueule. Et je pense qu'on peut vraiment encore se péter la gueule sur le FTM, récupérer tout ce qu'on a laissé là, récupérer la double mèche ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on laisse des liquidités, que ça soit en bas ou en haut, si on laisse des liquidités en haut, il y a de fortes chances qu'on soit haussier. C'est ce qu'on a sur le Bitcoin actuellement, on laisse des liquidités au nord. Les amis, on laisse des liquidités au nord. C'est super bullish pour le long terme. C'est vraiment incroyable. Il y a de fortes chances, ok, qu'on descende peut-être un petit peu, mais qu'à un moment ou un autre, on pète tout ça. Et qu'en fait, les longues vont se faire rectes, vont se faire rectes, vont se faire rectes. Du coup, il y a de fortes chances qu'on vient de récupérer ces liquidités en laissant des liquidités au nord. Et après, pourquoi pas tout péter vers le haut. Voilà un peu le topo pour le Bitcoin. Ce que je tenais à vous dire un petit peu comme dilemme, c'est est-ce que c'est mieux d'avoir tort, mais avoir tort avec toute la foule, ou avoir raison, mais avoir raison de temps en temps, et des fois, tu as tort, mais alors que tout le monde a raison. C'est un peu le dilemme que je me suis posé hier. Je trouvais ça assez intéressant, surtout en tant que pseudo-influenceur. Je vais m'appeler comme ça parce que je n'aime pas dire que je suis un influenceur, parce que c'est faux. Je n'ai pas envie d'abonner sur ma chaîne. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est est-ce que des fois, ça vaut la peine de se dire « Ok, il y a de fortes chances ici que ça chute, et que tout le monde dit que ça monte, et que ça chute, ok, on est une légende, mais si finalement on dit que ça chute, on a la paterne qui dit que ça va chuter, et que finalement ça s'invalide, et que tout le monde disait que ça allait monter, vous passez pour le plus gros clown de l'histoire. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Je pense après, le mieux, encore une fois, c'est d'être fidèle à soi-même, parce que je ne le suis pas forcément tout le temps. Hier, je me suis clairement fait influencer malheureusement, mais ça arrive, et je tenais à voir votre avis là-dessus. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, un excellent week-end. C'était CryptoMillion. Ciao !